La réaction du premier président de la République espagnole a été accueillie par des acclamations enthousiastes. Il a obtenu 362 voix. Le scrutin a donné quelques voix à diverses personnalités connues et 35 bulletins blancs. Le lendemain est déclaré jour férié à l'occasion de la proclamation solennelle du président de la République. Madrid présente une voyeuse animation. Au palais où s'est tenu le Congrès, tous les membres du gouvernement se trouvent réunis pour accueillir Don Niceto Alcala Zamora, qui vient prêter serment de fidélité à la nouvelle constitution. Après la cérémonie, le président est conduit à sa résidence dans un des équipages abandonnés par le roi et dont on a changé les armoiries. Le cortège passe par la cahier des Alcala, franchi la Puerta del Sol, et arrive devant l'ancien palais royal, rebaptisé récemment Palais d'Orient. Du haut du balcon principal, donnant sur la place de la République, le président, entouré du gouverneur de la ville et des membres du gouvernement, assistent au défilé des troupes auxquelles participent 8000 hommes de toutes armes et une délégation de troupes marocaines.